Stéphane, vite, 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 dépêche-toi, explique-nous en quelques secondes d'intro pourquoi tu viens perturber notre flux YouTube avec l'histoire personnelle de la fille de l'ex-président angolais. Pour deux raisons, un, parce que c'est une femme, et deux, parce qu'elle est angolaise, c'est-à-dire africaine. Et dans une société cathodicus festivus progressivus turbolibérale qui nous enjoint à être, un, féministe, et deux, sans-frontieriste, il m'a paru pertinent d'étudier finalement le destin personnel et collectif de ces êtres qui sont des parangons de ces soi-disant vertus vers lesquelles ils nous poussent. Oui, Isabelle de Santos, la fille de l'ex-homme fort du pays et la femme notamment la plus riche d'Afrique. Rappelez-vous, l'avenir de l'homme, c'est d'être une femme, comme disait Aragon, demain sera féminin, donc le nouvel homme sera ou est déjà une femme, le nouvel européen sera ou est déjà en substance un africain, par métissage ou par cosmopolitisme par-dessus la Méditerranée. Eh bien, en étudiant donc le parangon de la réussite à la féminine, de la self-male woman africaine, eh bien, on a un coup d'avance stratégiquement, on sait finalement à quelle sauce, on va découvrir le goût de la sauce à laquelle on va être mangé. Juste avant de commencer, rappel. Ce sont les deux derniers jours, les 48 dernières heures pour bénéficier de l'offre. Un chaton acheté, un chaton offert, en vous octroyant, en mettant la main sur mon passe VIP avant le 31 janvier au soir, les heureux nouveaux VIP pourront inviter tout frais payé, avec exactement les mêmes bénéfices que les leurs, leurs meilleurs amis, i.e. Ils peuvent même inviter leur maman, leur petit frère, leur petite soeur, leur père, leur soeur. Je dis ça parce que très récemment, on a un père qui a invité sa fille de 15 ans. Je les salue au passage et fin de la période de... Enfin, fin de la parenthèse promotionnelle, l'histoire d'Isabelle. Et puis, si vous vous intéressez aux relations hommes-femmes, et si comme moi, vous pensez que nous avons avant tout besoin, dans cette société, de discernement et de lucidité sur ces sujets, c'est le moment de vous abonner à la chaîne du sociologue, qui a de moins en moins de lunettes et de plus en plus de chapeaux, parce que c'est l'hiver et qu'il fait frais. L'Angola veut récupérer son argent. Oui, alors en fait, le nouveau dirigeant de l'Angola, ce noble pays qui est en fait une espèce de marre à pétrole, le pétrole représente 50% du PIB, le PIB qui est inférieur encore au chiffre d'affaires annuels, le Google. L'Angolais n'est pas très riche, l'Angolais gagne moins de 200 dollars par mois en moyenne. Le nouveau dirigeant, dans une campagne anticorruption, tente de remettre la main sur ce qu'elle aurait fauché au passage. Pour un parangon de vertu, ça commence assez mal. Elle aurait fait main basse sur à peu près 2 milliards de dollars, elle et son clan. Ah ben oui, parce que forcément, logique apricaine, logique planique. Je suis d'ailleurs en train de lire à ce sujet l'excellent livre de Sylvain Durin, « Vers le matriarcat », qui m'a gentiment fait parvenir, je ne sais pas comment d'ailleurs, je n'ai pas demandé mon avis, mais en tout cas, Sylvain, je l'ai dans les mains. Et Sylvain met notamment un modèle, le modèle qu'il appelle le modèle africain, qui n'est pas systématiquement patriarcal, comme on pourrait le penser, mais qui est, selon lui, en tout cas dans les trois tribus primitives que les ethnologues ont étudié, qui est matriarcal sacrificiel, c'est-à-dire qu'il se base sur trois piliers qui sont le matriarcat, la magie et la guerre, si je ne m'abuse. Bon, bref, j'en ferai une fiche de lecture en temps voulu. Ce n'est pas le sujet. En tout cas, elle et son clan ont respectivement des intérêts dans 400 compagnies, dans 41 pays, des propriétés mobilières et immobilières allant de 55 millions de dollars pour une propriété à Monaco qui 35 millions pour un yacht, pour un total, je disais, de 2 milliards de dollars, le tout au profit de cette self-made woman, donc de cette entrepreneuse prétendant d'avoir tout réussi par elle-même. Eh bien, oui, en fait, ce n'est pas du tout ce que disent les Luandalics. Luanda, comme la capitale, et l'X, comme vous savez désormais, ce sont ces fichiers mal sécurisés, mal protégés, sur lesquels quelques journalistes d'investigation mettent la main. Les Luandalics se composaient de plus de 700 000 documents, ce sont plus de 100 journalistes qui se sont penchés sur le sujet et qui ont découvert par une multitude, une multitude de mouvements financiers obscurs au sein du clan Dos Santos, clan Dos Santos qui a notamment mis la main sur le pétrole et les diamants de l'Angola, pétrole dont les revenus sont passés de 3 à 60 milliards de dollars en 6 ans, notamment par l'octroi très véreux, euphémisme de concessions. Oui, c'est un pays, c'est un morceau de terre, un morceau de cailloux sur lequel il suffisait de crever pour trouver du pétrole. Ça va faire très très mal quand ils vont se heurter au mur écologique. Ça va se passer à la vénézuélienne ou à l'algérienne. C'est-à-dire que quand son commerce extérieur repose quasi uniquement sur l'exportation de bitumineux ou de matières précieuses dont l'exploitation tient sur des milices armées et des mercenaires, un petit retournement d'alliance, une ressource naturelle qui s'épuise, car comme le dit Jean-Covici, il faut des millions d'années pour faire du pétrole, il faut quelques décennies pour le consommer. Donc structurellement, on va, ou on a déjà passé le pic de production, et la pente, la dérivée ne peut être que négative, la pente ne va que décroître, ça s'appelle de la physique, et toute injonction, tout programme contredisant les lois de la physique est quelque chose que vous ne devriez pas croire. Eh bien, dans ces conditions-là, en se nommant mutuellement associés, gérants de leurs compagnies respectives, le clan, en 2016 et 2017, se sont versés 38 millions de dollars à une société de Dubaï contrôlée par un associé, 38 millions de dollars qui se sont ensuite éclatés dans des parts, part dans une compagnie gazière de Lisbonne, Galp Energia, une participation qui est montée à 80 millions de dollars et qui envoie aujourd'hui 10 fois plus. en 1999, ils ont créé, quand je dis ils, c'est toujours elle et papa, parce que ce sont toujours des filles à papa, il y a d'ailleurs eu ce très bon article, sur lequel je n'ai pas forcément pris le temps de m'arrêter à l'époque, qui disait que les femmes multimillionnaires, contrairement à ce que leur réécriture antéchronologique prétendait, c'était rarement faite toute seule et qu'elles avaient quasiment tout hérité. Donc là, avec papa, en 1999, ils ont créé, ils ont mis la main mise, c'est-à-dire qu'ils ont décrété l'exclusivité de l'exploitation du diamant, du marché du diamant angolais, via une société qui s'appelait Angola Selling Corp. Puis, il a filé à maman des un quart des parts de la compagnie et également une licence à maman de téléphonie mobile, une licence juteuse, dit l'article, à la société Unitel, dont son propriétaire, la mère et la fille. Après, ça a été dans une banque, puis cette banque, qu'est-ce qu'ils ont fait ? 30% de parts dans la compagnie Galp Energia, une participation qui sera revendue un an plus tard à la compagnie Suisse. Enfin voilà, donc, parts des flux de capitaux absolument obscurs, dénuées de toute traçabilité, de toute justification, et absolument hors de tout contrôle étatique et politique entre l'Angola, le Portugal et la Suisse. Eh bien, donc, ce sont des participations dans le banque jeudi, dans 400 sociétés, allant à des hauteurs de 20, 20% de la banque BPI, 30% de la société de câbles, câbles opérateurs en zone multimédia. Et évidemment, la réponse de l'intéressé aux accusations de fraude et de détournement, c'est Chasse aux sorcières, attaque parfaitement coordonnée par le dirigeant actuel, Joa Lourenço. Je dirais que son texte a été écrit par Patrick Balkany, c'est un petit peu les mêmes arguments rhétoriques. Donc, voilà, soyez féminin, et puis, surtout, voilà un petit peu le modus operandi de l'enrichissement à l'africaine, et c'est sans doute probablement au socle de cette richesse culturelle que l'on est déjà en train, et qu'on va continuer de voir déferler sur nos côtes. un bien beau modèle dont nous aurions bien raison de nous inspirer. Allez, comme d'habitude, le petit like qui va bien, le petit commentaire pour le référencement, et la prochaine fois, nous parlons d'un étudiant d'un étudiant qui s'est retrouvé en dépit de l'enregistrement audio de son flirt, il s'est retrouvé banni de son université, diplôme annulé, pour avoir simplement accepté les avances d'une étudiante. Ça, c'est la prochaine fois. Puis la fois, ensuite, successive, on parleront, je répondrai à ces chaînes YouTube et à ces comptes qui, dont 80% du fonds de commerce, finalement, est de me dénigrer. Donc, je ne vais pas citer leur nom, vous devinez à qui je fais allusion, je leur répondrai, ça sera dans deux vidéos. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada